Du coup, t'as fait des recherches, t'as enquêté sur qui j'étais ? Alors, je suis regardé un petit peu ce que tu faisais sur YouTube. Mais non, je ne suis pas allé stalker à outrance. Non, c'est l'occasion que tu te présentes aussi. Ouais, bah écoute, globalement, je gère ce podcast. Donc, je fais quasiment tout, la prépa, le montage, la publication, tout, tout, tout. Et puis, ça tient pas mal. Ça fait du boulot. Ouais, ça fait pas mal de boulot. Donc, toi, du coup, t'es dans le Lozint. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ? Bon, il y a plein d'autres choses aussi. On t'en parlera un peu plus tard. Mais est-ce que, déjà, tu peux expliquer ce que c'est que Lozint, pour ceux qui ne connaissent pas ? Lozint, c'est un acronyme. Donc, ça veut dire open source intelligence. Intelligence au sens anglais du terme, c'est-à-dire le renseignement. Donc, l'open source intelligence, c'est d'aller collecter des informations en ligne, principalement sur Internet, de manière légale. Donc, des informations qui sont publiques, accessibles à tous. Et de les analyser et de les réutiliser derrière pour soit trouver de nouvelles informations, soit tirer des conclusions. Donc, lever un doute sur un sujet, compléter une information, une aide à la décision. Donc, on va chercher de l'info pour répondre à des questions. C'est aussi simple que ça, en tout cas, en apparence. Ok. Et c'est que en ligne ? Alors, ce n'est pas que en ligne, c'est principalement en ligne. Aujourd'hui, l'immense majorité des datas sont sur Internet. Mais on a quelques sources de données, par exemple, à aller s'enseigner, je ne sais pas, sur un cadastre dans une mairie, par exemple. C'est aussi de la source ouverte. Donc, ce n'est pas que en ligne, mais c'est à la marche. Ok. En gros, vous êtes des enquêteurs, quoi. Des enquêteurs... Oui, c'est ça. Alors, on n'a pas les droits des enquêteurs. En France, le métier d'enquêteur est encadré. Donc, on n'a pas le droit de tout faire. C'est pour ça qu'on se restreint uniquement aux sources ouvertes. On n'a pas le droit, par exemple, d'aller, je ne sais pas, enregistrer des conversations. On n'a pas le droit de se faire passer pour quelqu'un. Ça, c'est interdit. La réglementation ne l'autorise pas. Mais déjà, on a tellement d'informations à traiter aujourd'hui. Tous les téléphones ont une caméra, un micro. Donc, tout est en ligne, tout est diffusé. Donc, quand on sait chercher, on sait trouver beaucoup d'infos, en tout cas. Ça vient d'où, du coup, le terme OSINT ? Si c'est différent des enquêtes ? Alors, OSINT, ça marque le fait que c'est de l'open source, donc des sources ouvertes. En français, on dit roseau. Ce n'est pas très beau, mais donc, renseignement d'origine, source ouverte. Et ça vient... Alors, intelligence, ça vient du renseignement, comme la CIA, Central Intelligence Agency. Et open source, on a concaténé, en fait, les deux termes pour dire, voilà, c'est du renseignement en source ouverte, accessible à tout le monde. D'où vient l'acronyme, je pense, comme tous les acronymes, ça sonnait bien. Mais c'est assez récent ou tu ne sais pas ? Oui, oui, ça... Alors, l'OSINT existe depuis très longtemps, depuis peut-être 50 ans, voire même un petit peu plus. En revanche, le fait de mettre un nom dessus, ça, c'est assez récent. Ça date plutôt des années... Enfin, 2000, 2000, 2010. C'est l'époque où les Américains ont commencé à structurer un petit peu la collecte d'informations, notamment sur les réseaux sociaux. Et on commençait à appeler ça de l'intelligence, donc du renseignement, donc à collecter de la data, donc on va dire début des années 2000. OK. Je regardais sur Google Trends le pic de recherche sur l'OSINT. Il est tout récent. Il est en octobre 2023, du coup. Il y a un gros boom. Je ne sais pas pourquoi. Tu aurais des explications, toi, ou pas ? Alors moi, ça me semblerait quand même bien correspondre au début du conflit Israël-Palestine, avec beaucoup d'informations et beaucoup de désinformations qui viennent se cumuler aussi avec le conflit ukrainien. Donc, ça ne m'étonne pas du tout, en fait, qu'il y ait eu un gros boom sur ces choses-là. Après, c'est vraiment une discipline qui est en devenir. Donc, on en parle de plus en plus. Beaucoup de choses se structurent. Il y a des contenus qui se créent. Il y a des offres d'emploi de plus en plus sur ce sujet-là. Donc, c'est en train de devenir un vrai sujet. Donc, oui, ça va encore croître. De toute façon, c'est sûr. Tu dis une discipline, mais juste avant d'enregistrer, tu m'expliquais qu'il y avait plusieurs sous-catégories de l'OSINT, sous-disciplines. Oui, on va découper l'OSINT en fonction de ce sur quoi on va travailler. On va faire appel à des méthodes et des outils différents. Donc, si, par exemple, on va travailler sur une photo, on va utiliser des outils qui sont spécifiques à l'analyse de la photographie. Alors, l'analyse visuelle, l'analyse technique. Et on appelle ça l'IMINT, puisqu'on va travailler sur l'image. OK. Et puis, parfois, on va avoir besoin, à partir de l'IMINT, peut-être de déterminer où est-ce qu'a été prise une photo. Et là, on va devoir faire appel à des données géographiques. La météo, les reliefs, la forme des bâtiments, les arbres. Ça, c'est ce qu'on appelle de la GEOINT. C'est-à-dire qu'on va traiter tout ce qui est information spécifique à la géographie. Et ce sont des disciplines qui vont travailler l'une avec l'autre. Donc, quand on fait souvent de l'IMINT, on fait de la GEOINT. Et puis, par exemple, si sur une photo, on retrouve des personnes et qu'on est amené à chercher des informations sur des personnes, là, on peut être amené à aller collecter de l'info sur les réseaux sociaux. Et ça devient ce qu'on appelle le SOCMINT, donc les recherches d'informations sociales sur les réseaux sociaux. Donc, IMINT, GEOINT, SOCMINT, c'est les trois principales utilisations. On va en avoir deux autres qu'on appelle le SIGINT et le MASINT. C'est l'utilisation, le traitement des signaux, le traitement des mesures physiques, donc tout ce qui est capteurs, tout ce qui est transpondeurs d'avions, choses comme ça. Donc, des données physiques qu'on peut utiliser aussi dans certaines circonstances. Et il y a une dernière catégorie qu'on appelle la RICON. C'est une catégorie où on va retrouver un peu tout ce qui est trait au fonctionnement d'Internet. Donc, les réseaux, les serveurs, les noms de domaines, les choses comme ça, qui peuvent être utilisées aussi souvent pour faire le lien entre l'une et l'autre des disciplines. Par exemple, on veut trouver, je ne sais pas, où se situe une personne. Si on arrive à rattacher une personne à un site Internet et identifier où est-ce situé localement un site Internet, on peut, comme ça, passer de l'une à l'autre. OK. Donc, on ne fait pas une discipline, mais on va souvent utiliser plusieurs en même temps. OK. Et il y en a une, toi, que tu préfères ou qui t'aide plus que d'autres ou pas ? Alors moi, dans mon travail, il y a deux disciplines dont je me sers très souvent. La première, c'est la RICON, parce que pour faire des tests d'intrusion, on a besoin de découvrir des informations sur les réseaux, sur les sociétés. Et moi, j'aime beaucoup le SOC MINT, c'est-à-dire le fait de retrouver des personnes. Et là aussi, dans le cadre de mon métier en cyberoffensive, j'ai besoin souvent de faire des analyses de risque, par exemple sur les personnes clés dans les entreprises. Et pour ça, d'enquêter sur des personnes, sur leur environnement, leur entourage, leurs proches, pour déterminer les risques qui sont susceptibles d'être appréhendées sur une personne ou sur plusieurs personnes. Donc oui, le SOC MINT, j'aime bien. OK. Tu parlais aussi d'outils. Tu fais tes recherches manuellement ou alors est-ce qu'il y a... C'est la première question que je me suis posée. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, tu fais encore tes recherches un peu à la main ? Ou alors est-ce que tu as, je ne sais pas, un outil qui te permet de générer tout un tas d'informations super rapidement, super simplement ? Il y a quelques méta-outils qui font bien les choses. Le problème, c'est qu'ils ont une durée de vie assez limitée. C'est-à-dire qu'il va marcher aujourd'hui, puis peut-être que dans deux mois, il ne fonctionnera plus. Donc j'ai pris l'habitude quand même, moi, de faire mes propres outils pour en avoir le contrôle. Mais il est assez rare, en fait, de savoir à l'avance de quoi on va avoir besoin comme outil. Donc il y a des outils qui permettent de gagner du temps, de faire du traitement industriel. Ça veut dire que quand on a un grand nombre de données à chercher, que ce soit un grand nombre de personnes ou un grand nombre de lieux, etc. À un moment donné, il faut pouvoir industrialiser ou programmer ça pour que ça aille plus vite. Maintenant, un outil miracle qui fait tout, ça n'existe pas. Et même si ça existait, dans deux mois, il serait probablement obsolète. Donc aujourd'hui, ça reste bien connaître la boîte à outils dont on peut disposer, savoir utiliser les outils de manière efficace et de pouvoir éventuellement développer leur utilisation industrielle. Et alors dans cette boîte à outils, si tu devais me donner des noms d'outils bien spécifiques, tu en aurais en tête ? Le top 5, les principaux. Aujourd'hui, il y en a un qu'on va retrouver dans beaucoup de métiers parce que c'est un incontournable, c'est Maltego. Tout simplement parce que c'est un outil qui va faire de la réconne, qui va rechercher des informations. Mais il a surtout le gros intérêt de représenter graphiquement le résultat de la recherche. Donc ça permet de voir à l'écran sous la forme d'un schéma comment sont hiérarchisées les informations, à partir de quelle info on a trouvé, quelle autre information. Donc ce côté visuel et ce côté traçabilité est vachement intéressant. Et Maltego, aujourd'hui, c'est un très bon outil. Il en existe un autre, je vais en parler des produits français aussi, qui s'appelle Osine Tracker, qui est un produit qui est développé par quelqu'un que je connais un petit peu, qui s'appelle Mathieu, qui permet aussi de faire ce genre de choses, de représenter la data visuellement. Après, le top 10 des outils, le premier, c'est Google. De toute façon, Google et tout ce qu'il y a autour, donc Google, le moteur de recherche, tous les outils géographiques, tous les outils de recherche sur la presse, l'immense majorité des outils Google. On ne peut pas faire d'Osine sans Google aujourd'hui, ce serait aberrant. Des outils que j'aime bien, il y a Osine Industries, c'est pareil, c'est un produit français qui est sorti il y a quelques mois maintenant, qui permet à partir d'une adresse e-mail ou d'un numéro de téléphone de retrouver pas mal d'informations, comme des comptes Skype, des comptes Strava, des comptes Airbnb. Très SOC Mint, comme on disait tout à l'heure, de pouvoir tracer. Il y a un outil que j'adore, qui s'appelle Overpass Turbo, qui permet de faire de la recherche géographique avancée. C'est-à-dire que, quand on n'arrive, par exemple, à identifier où a été pris une photo, parce qu'il n'y a pas forcément assez d'éléments dessus, cet outil permet de combiner plein de critères de recherche et de faire des trucs que le cerveau humain ne sait pas faire. Donc, de trouver des réponses à des questions. L'outil est assez incroyable. On lui rend dire, par exemple, « Donne-moi le nom de toutes les rues en France qui font moins de 10 mètres de large, construits avant 1930, qui sont à 50 mètres d'une église et dont le bâtiment est rouge à droite. » L'outil, c'est faire ça. Alors, il faut savoir le programmer. Mais par contre, l'outil, c'est sortir ce genre de choses. Ça, c'est plutôt un outil très cool. Après, il y en a plein des outils. Encore une fois, ça va vraiment dépendre. J'aime beaucoup PIM Eye, qui permet de faire la recherche faciale aussi, la reconnaissance faciale. À partir d'une photo, de retrouver des sosies faciaux ailleurs sur Internet, c'est très puissant. C'est un peu dangereux aussi. Ça, c'est des outils qui sont accessibles à tout le monde ? Oui, c'est des outils. Alors, ils ne sont pas forcément tous gratuits. Il y en a qui sont partiellement payants, mais oui, tout le monde peut y accéder aujourd'hui. À partir du moment où on sait... D'abord, on sait qu'ils existent et puis on sait s'en servir. OK. De toute façon, là, on parle d'outils, mais j'imagine qu'ils sont au service d'une méthode, d'une méthodologie, je ne sais pas, d'une façon de faire. C'est des outils, comme on l'a dit. Comment est-ce que concrètement, ça se passe quand tu as quelqu'un qui te fait une demande, quand il y a un besoin, que tu dois faire des recherches sur quelqu'un ? Comment est-ce que ça se passe concrètement à partir de ce moment-là pour que tu ressortes toutes les données ? Tu procèdes comment, si tu devais schématiser un peu ? Ça dépend de ce qu'on va chercher. Soit on va chercher toutes les données, soit on va chercher une donnée ou un résultat précis. Et déjà, en fonction de ça, on ne va pas du tout utiliser la même méthode. Ça va dépendre du temps qu'on a. Est-ce que j'ai six mois pour faire ma recherche ou est-ce qu'il me faut la réponse dans deux jours ? Là aussi, on ne va pas utiliser les mêmes méthodes. Et puis, ça va dépendre aussi de ta compétence technique. Est-ce que tu sais programmer certaines choses ? Est-ce qu'il y a des données que tu vas savoir traiter ou ne pas savoir traiter ? Il y a plein de paramètres qui vont déterminer la manière de faire. La manière dont un osineteur va traiter un sujet ne sera pas la même manière qu'un autre. Après, on va quand même, globalement, dans le monde de l'osine, respecter ce qu'on appelle le cycle du renseignement. C'est-à-dire qu'on va dire qu'on part d'un point A, on veut arriver à un point B. Quel est l'outil qui nous permet de transformer l'info A en l'info B ? Et puis, une fois qu'on a l'info B, on va analyser ce que ça nous a apporté et on va décider ou non de réutiliser cette information pour en trouver une nouvelle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le principe de pivoting. On va rester un point A à un point B, du point B à un point C et on développe au fur et à mesure en changeant d'outil à chaque fois puisque la nature de la tata sur laquelle on va travailler va changer et on va comme ça faire un cycle jusqu'à ce qu'on trouve soit toutes les informations qu'on cherche, soit l'information qu'on cherche précisément. Ok. Tu parles d'analyser une donnée ? Oui. Ça veut dire quoi exactement ? Analyser une donnée, ça veut dire est-ce que cette donnée elle est déjà, est-ce que c'est une donnée qui est fiable ? C'est la première question qu'il faut se poser. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut la vérifier par plusieurs canaux ? Est-ce que les sources qui me la communiquent sont de réputation fiable ? C'est-à-dire, à quel point je la considère comme vraie ou douteuse ? Parce que le risque d'utiliser une information douteuse pour continuer de chercher, c'est de se perdre tout simplement. Donc, vérifier l'information avant de la réutiliser, c'est absolument essentiel. Donc, soit la réutiliser pour trouver d'autres infos, soit la mettre sur un rapport parce que publier une information fausse sur un rapport, c'est se tromper. Donc, ça, c'est pas souhaitable. Donc, l'analyse avant tout, c'est vérifier la véracité d'une information et de trouver derrière son potentiel d'exploitation. Ça veut dire à quel point elle peut être utile pour la suite. Si je trouve une info qui est vraie mais qui sert à rien, bon, super, mais je ne vais pas pouvoir m'en servir. Donc, c'est vraiment les deux aspects aujourd'hui de l'analyse en tout cas et puis surtout, éliminer l'information inutile parce qu'à un moment donné, on a la notion de temps qui rentre en ligne de compte et si on n'a pas assez de temps, il faut bien qu'on traite prioritairement l'info qui a le plus de potentiel. Donc, il faut dire voilà, ça, ça a le plus de potentiel que ça. Donc, je vais plutôt partir avec celle-ci. Et pour vérifier la fiabilité d'une donnée, pareil, tu as des sites ou tu regardes juste ? C'est généralement, on va analyser la réputation de la source. Ouais. Une donnée qui va venir par exemple du site du Monde, elle est réputée plus fiable que celle de Toto Lastico sur son blog. Donc, encore une fois, c'est la nature de l'information qui va faire la différence. Ce qui n'empêche pas qu'il peut y avoir tout à fait des choses fausses sur le site du Monde comme partout ailleurs. Mais quand même, on sait qu'aujourd'hui sur ce type de rédaction, le travail de chasse à la fake news ou à la désinformation est quand même plus efficace que le blog de l'internaute. Après, le fait que l'information soit accessible par plusieurs canaux. Si on peut confirmer l'information, on trouve une info sur Insta, on va la confirmer sur Facebook, on va la confirmer sur un site web. Le plus il y a de sources différentes sur une information qui vont corroborer la source va faire que l'information devient de plus en plus fiable. en fait, on va grouper toutes ces notions. Il y a des matrices de détermination qui vont dire cette information en fonction de la réputation de la source, en fonction de la répétitivité de l'information. On estime qu'elle est en zone rouge, en zone orange ou en zone verte. A voir après qu'est-ce qu'on fait avec l'information par exemple de zone orange dont on n'est pas tout à fait sûr. Mais tout ça du coup, une fois que tu as récolté l'info que tu l'as analysée, tu la synthétises j'imagine dans un rapport et tu indiques la fiabilité de la source si c'est vert, orange, rouge. Oui, on indique la fiabilité et surtout ce qui est important dans le rapport c'est la réversibilité. C'est-à-dire qu'on doit dans un rapport un peu comme dans les tests d'intrusion, on doit expliquer comment on a trouvé l'information, quel est le processus de recherche qui nous a permis de trouver l'information et comment on a pu la confirmer. Tout simplement parce qu'un rapport derrière ça peut potentiellement servir dans certains cas dans un tribunal et dans un tribunal si on apporte une information sans prouver comment elle a été obtenue c'est tout simplement par sauvable. Donc la nécessité d'être très clair sur comment on a analysé pourquoi on estime que cette information est vraie et surtout comment on l'a trouvée elle est absolument essentielle. Ok. En 2023 il y a eu les outils diagénératifs qui ont vraiment explosé. Oui. Vous l'utilisez du coup pour synthétiser toutes ces données ou pas ? Quand je dis vous l'utilisez je ne pense pas à un outil en particulier ça peut être... On a essayé de faire de l'osint avec ChatGPT on ne va pas se mentir ça n'a pas été fou enfin on a passé plus de temps à enlever la fausse information qui a trouvé la vraie. Ça c'était il y a quelques mois il se passe tellement de choses de toute façon que les choses changent. Il y a une nouvelle IA qui est sortie il y a quelques jours qui est capable de faire de l'analyse de photos et d'identifier les lieux. Alors elle se plante de temps en temps même souvent. En revanche il y a des trucs sur lesquels il faut admettre que c'est assez bluffant. Donc c'est pas encore un outil suffisamment fiable pour faire de l'osint je pense professionnel. Par contre il y a un potentiel je pense qui va changer beaucoup de choses. Dans les quelques mois qui viennent il y aura des outils à mon avis assez dingues qui vont sortir pour faire de l'osint. Mais ça n'empêche pas encore une fois que comme on doit vérifier l'information le temps qu'on va gagner en fait sur la recherche et la collecte on va le perdre sur la vérification d'informations. Donc pour l'instant ça reste ce que c'est c'est-à-dire un assistant et pas beaucoup plus. C'est quoi l'outil qui est sorti il y a quelques jours ? Je n'ai pas le nom en tête je te fournirai si tu veux le lien parce qu'il est assez marrant et j'ai passé moi des photos que j'estimais assez difficile à identifier en termes de lieu ou l'outil et bluffer de voir le truc qu'il a trouvé la ville instantanément à partir de l'analyse des arbres ou de je ne sais plus quoi l'outil assez cool je te donne ce podcast est sponsorisé par CRISP il y a un défi que la majorité des entreprises rencontrent c'est le fait d'être submergé par les messages et d'avoir du mal à y répondre rapidement et CRISP c'est la solution à ce problème en centralisant tous vos canaux de communication au sein d'une même plateforme en automatisant des réponses avec des chatbots et en créant une base de connaissances pour rendre vos clients autonomes CRISP vous assure que chaque personne se sente entendue et aidée en arrière de temps et si vous souhaitez savoir ce qui rend CRISP vraiment spécial voici quelques arguments des tarifs super attractifs avec une offre gratuite pour ceux qui se lancent une adaptabilité à tous les secteurs d'activité et pour coroner le tout c'est du made in France alors si vous souhaitez transformer votre relation client et offrir une expérience hors norme cliquez sur le lien dans la description et démarrer votre aventure avec CRISP là on parle beaucoup de on n'a pas parlé des cas d'usage exactement de l'osint est-ce que ça peut être par exemple est-ce qu'il y a des entreprises qui font appel des osinteurs pour je ne sais pas dans leur processus de recrutement pour identifier pour savoir plus sur des potentiels candidats c'est quoi exactement les cas d'usage les plus communs en osint ? dans l'entreprise ou en général ? les deux alors il y a plein de métiers en fait qui vont servir de l'osint depuis toujours l'entreprise évidemment on parlera de l'entreprise juste après mais dans les grands cœurs de métiers qui servent de l'osint on va avoir tout ce qui est force de l'ordre tout simplement pour les enquêtes pour tout ce qui est la lutte anti-criminalité anti-terrorisme tout ce qui est ingérence économique voilà tout ce qui sert à protéger les intérêts d'un pays économique sécuritaire et de surveillance donc les renseignements le militaire et les autorités ça c'est un premier groupe on va ensuite avoir toutes les entreprises donc le secteur du recrutement puisqu'aujourd'hui pour recruter quelqu'un sur un poste à responsabilité on vérifie ses antécédents on vérifie un petit peu de qui on parle donc de plus en plus les cabinets de recrutement les services du RH vont utiliser l'osint alors ils n'ont pas le droit de tout faire ils ne sont normalement pas censés aller sur les réseaux sociaux personnels par exemple ça c'est interdit ils sont censés rester sur les réseaux professionnels pour enquêter sur les candidats donc très hypocrite ils y vont tous bien entendu donc aujourd'hui oui c'est avoir une hygiène numérique sur les réseaux sociaux parce que les recruteurs vont vérifier c'est une évidence dans l'entreprise en général il y a tout le secteur économique tout ce qui est veille concurrentielle tout ce qui est suivi commercial tout ce qui a trait à la performance de l'entreprise depuis toujours les sociétés se renseignent sur les autres sur leurs clients sur leurs fournisseurs avant de travailler avec un client on vérifie qu'il est solvable ou qu'il n'y a pas des incidents de dette on appelle ça la due diligence dans le monde de l'entreprise ça se fait depuis toujours simplement aujourd'hui les outils pour le faire sont plus faciles d'accès avec le Zint parce que tout est en ligne tout simplement donc ce qui était très compliqué il y a 20 ans aujourd'hui en quelques clics on peut le trouver donc voilà les entreprises s'en servent énormément à tous les niveaux et puis de plus en plus les particuliers aussi vont s'en servir pour faire des recherches avant de prendre une baby-sitter ou de faire venir un artisan chez soi vérifier qu'il y a une bonne réputation il y a le bon nombre d'étoiles sur Google ce genre de choses c'est de l'Ozint déjà ouais donc demain tout le monde sera un peu à Ozinter plus ou moins en grand échelle en fait tout le monde est déjà Ozinter simplement il y a de l'Ozint on va faire une recherche pour trouver une information et puis après il y a de l'Ozint plus poussée qui va nécessiter de faire des recherches plus avancées mais ça reste dans tous les cas de l'Ozint on cherche une information pour répondre à une question c'est de l'Ozint ok t'as une anecdote d'enquête que t'as pu faire en Ozint sans forcément donner de nom etc mais un truc qui est un peu flag qui est gros tu vois une grosse enquête t'es vraiment fier dans l'Ozint comme dans la cyber on parle généralement pas de nos clients tout simplement pour des questions de confiance il y a un cas assez sympa qu'on a rencontré il y a deux ans sur un concours de recherche de personnes disparues qui s'appelle le Trace Lab il y a eu d'ailleurs une session il y a quelques jours où j'avais avec une petite équipe donc on enquête sur des personnes disparues principalement aux Etats-Unis en collaboration avec les autorités américaines et en fait on avait un cas d'une jeune fille qui avait disparu déclaré disparu et qui en fait s'était réfugiée dans l'état d'à côté chez sa soeur et donc elle était déclarée disparue dans un état et officiellement adoptée dans l'état d'à côté et en fait simplement comme les tribunaux des états ne parlent pas entre eux il y a un statut complètement différent de l'une à l'autre et en quelques recherches de reconnaissance faciale sur les réseaux sociaux on a finalement pu assez facilement il n'y avait rien d'extraordinaire là-dedans retrouver trace de la personne alors que toutes les forces de police puisque limitées dans un seul état n'étaient pas allées sur ce type de recherche donc ça c'était assez marrant de se dire que disparu d'un côté adopté de l'autre finalement qui est une bonne nouvelle en général les personnes disparues ça ne se finit pas bien là c'était plutôt une bonne surprise donc c'était plutôt sympa ok c'est marrant que les forces du coup enfin c'est pas les forces spéciales mais les forces de l'ordre américaine fassent appel à des français alors c'est pas vraiment des français c'est un c'est une association canadienne qui organise deux ou trois fois par an un concours mondial et tout le monde peut participer les français comme les américains comme tous les autres mais cette année il y a eu encore 140 équipes de quatre personnes donc ça fait 500 personnes qui vont chercher de l'info de manière intensive et surtout de manière industrielle ce que n'ont pas forcément les moyens de faire les forces de l'ordre parce que débordés parce que pas assez de personnes donc ce que peut faire une communauté aujourd'hui en termes de forces de frappe est bien supérieur à ce que peuvent faire les forces de l'ordre donc les collaborations aux Etats-Unis entre les citoyens et les forces de l'ordre se font beaucoup il y a beaucoup de gens qui participent gratuitement sur leur temps libre pour faire ça en France c'est beaucoup moins développé parce que la mentalité n'est pas la même parce qu'il y a aussi la réglementation qui permet de ne pas faire n'importe quoi donc en tout cas nous on essaie de faire bouger un peu les lignes là-dessus mais en France c'est jamais simple et justement à l'échelle internationale c'est quoi les pays où il y a les meilleurs aux Inter s'il y en a ? une bonne question franchement en France on n'est pas vraiment bon les Italiens sont bons aussi les Américains sont très bons aussi on a quelques Allemands qui déchirent bien aussi voilà les quelques nationaux après c'est aussi les aux Inter qu'on va voir qui font parler d'eux il y en a peut-être des gens très doués dont on n'entend jamais parler donc en tout cas sur les concours d'Osint ce qu'on va retrouver souvent ce sont ceux-là ok et du coup quoi est-ce qu'on reconnaît un bon un aux Inter débutant un aux Inter expert hormis les résultats est-ce qu'il y a une façon de faire une méthodologie qui est différente ? Le aux Inter expérimenté il va avoir l'intuition parce que l'expérience donc il va savoir quel outil utiliser pour quelles données et surtout il va détecter plus rapidement la potentialité de l'information donc il va avoir acquis des réflexes de traitement de l'information qui vont lui permettre d'être simplement plus efficace et plus rapide après il faut se méfier des aux Inter débutants il y en a qui sont absolument incroyables dans leur manière de penser et c'est pas toujours les plus mauvais donc parfois on est aussi trop orienté sur une manière de faire parce qu'on en a pris l'habitude parce que ça fait longtemps qu'on fait comme ça et puis il y a d'autres manières de faire qui sont assez surprenantes donc je pense que c'est l'efficacité qui va faire la différence entre les deux les outils il suffit de s'intéresser un petit peu à ce qui sort régulièrement d'être au courant pour avoir une toolbox prête à l'usage après la méthodologie elle s'acquiert assez vite donc c'est vraiment l'efficacité qui va faire la différence il y a des risques pour un aux Inter débutant je sais pas de se faire griller ou quelque chose comme ça ouais il y a des risques il y a deux grands types trois grands types de risques le premier c'est d'aller enquêter sur des sujets sensibles donc c'est d'enquêter sur des sujets pour son propre moral qui peuvent être difficiles quand on va enquêter sur de la pédocriminalité ce genre de truc il faut encaisser quand même donc ça fait partie de sa propre protection on peut aussi se mettre en danger quand on enquête sur des criminels ou des choses comme ça des criminels aussi le fond de l'osint donc quand on se protège mal on peut potentiellement devenir la cible derrière de quelque chose donc ça ça peut être un danger physique et puis on peut aussi si on n'est pas suffisamment discret venir interférer avec une enquête en cours une enquête de police par exemple sur un sujet donc le risque de faire planter une enquête le risque d'entraver une enquête ce qui est un délit en France d'ailleurs donc des risques il y en a on fait pas de l'osint sur des sujets sensibles n'importe comment il faut se protéger il y a des choses à mettre en place il y a la discrétion qui doit rester l'obligation et la bonne pratique tout simplement pour ne pas ne pas se faire remarquer tout simplement parce que si on se fait remarquer si on enquête sur quelqu'un potentiellement les traces peuvent s'effacer la personne peut disparaître donc il y a plein de risques à éviter comme on dit un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et des grandes possibilités aussi oui clairement quand c'est mal utilisé l'osint on peut faire des choses extrêmement malveillantes ça devient ce qu'on appelle du doxing derrière ou du stalking mais ça veut dire que si on utilise mal les informations on peut nuire à quelqu'un on peut se nuire à soi comme tu le disais on peut se nuire à soi on peut nuire aux autres donc oui c'est comme tout si c'est mal utilisé ça devient énorme tu disais que tout le monde était déjà un petit peu osinter t'as des je sais pas des sources je sais que t'as co-créé osint.eu tu peux en parler peut-être est-ce que t'as d'autres sources d'autres sources pour les personnes qui veulent se renseigner sur l'osint qui veulent apprendre osint.eu c'est la plateforme que j'ai fondée il y a un an et demi je suis pas tout seul on est une petite vingtaine derrière donc je dis bonjour d'ailleurs à toute l'équipe sur lesquelles on peut apprendre à faire de l'osint on peut s'entraîner sur des challenges complètement fictifs qu'on a créés qui permettent de faire de l'osint sans danger de manière très progressive et surtout de manière accompagnée donc de retrouver des osineteurs de plein de niveaux différents pour être accompagné il y a d'autres sources d'informations pour si on s'intéresse au sujet il y a osint.fr qui est la plus ancienne communauté la plus grosse aujourd'hui on va retrouver plutôt des gens du métier des gens d'univers très variés alors que ce soit des détectives privés des journalistes des gens qui travaillent dans l'intelligence économique donc là on va être plus orienté pratique professionnelle de l'osint moins dans la pédagogie et puis après il y a plein d'autres groupes qui vont travailler sur des sujets en particulier par exemple vous avez Open Facto qui va permettre qui montre du journalisme tout ce qui est fact-checking sur une autre chose et puis un groupe qui s'appelle Projet Fox qui va travailler sur tout ce qui est géopolitique et puis un qu'il faut absolument citer parce qu'il est incontournable c'est Bellingcat parce que c'était les premiers et puis aujourd'hui ils font un travail exceptionnel eux sont vraiment dans les analyses des conflits des grands problèmes de ce monde en collaboration avec des états donc c'est des gens qui vont communiquer du savoir contre rien et Bellingcat c'est un incontournable aujourd'hui pour comprendre ce que c'est et surtout jusqu'où on peut aller dans ces sujets-là tu dis communiquer du savoir contre presque rien OSINT ça veut dire open source intelligence ça paye bien d'être OSINT ou c'est plus du bénévolat justement alors il y a deux écoles qui s'opposent sur le sujet de l'OSINT il y a une grande partie de l'OSINT qui aimerait que l'OSINT reste simplement gratuit qu'on ne gagne pas d'argent avec l'OSINT et puis il y a toute l'autre partie qui dit il n'y a pas de raison c'est un petit peu comme le hacking c'est une activité c'est du temps c'est des services qu'on rend donc à un moment donné il faut quand même pouvoir manger quand on fait de l'OSINT est-ce que ça paye bien aujourd'hui ? je pense que quand c'est bien pratiqué et que derrière il y a une utilisation qui est bien identifiée oui ça peut bien payer quand on fait de l'OSINT par exemple pour aider des entreprises à se protéger contre les cyberattaques on est dans le registre de la cybersécurité donc on est effectivement sur des prix de cette activité qui sont ceux de la cyber donc qui payent plutôt bien quand on fait du fact-checking sur du journalisme on est plutôt sur le monde de la pige et là forcément c'est pas les mêmes tarifs donc c'est pas l'OSINT qui va déterminer le tarif c'est à quel métier on va l'appliquer dans le monde de l'intelligence économique on peut monter sur des montants absolument colossaux parce que l'information cruciale qui va permettre à une société d'être la première sur son marché ou de réussir son introduction en bourse elle vaut des millions donc il n'y a pas de limite je pense à l'information qu'on peut collecter en OUSINT ok génial merci Julien avec plaisir merci